Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Le 15 février 2017 dernier, le Parlement européen a ratifié dans un silence assourdissant un traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, un traité que l'on appelle le CETA. Pire, au mépris de toute valeur démocratique et sans aucune concertation préalable de la représentation nationale, près de 90% des mesures prévues dans ce traité seront applicables dès le 21 septembre prochain, alors même que nos concitoyens et que le Parlement ne connaissent pas réellement les effets désastreux de cet accord. C'est un accord qui va avoir des conséquences graves pour notre pays, puisqu'il concerne une déréglementation de normes à la fois sociales, environnementales et alimentaires sanitaires. Sa mise en œuvre pourrait amener à la suppression de 200 000 emplois en Europe, dont plus de 45 000 en France, et frappera, comme vous me direz déjà les ordonnances sur le Code du Travail, en priorité les catégories de population les plus vulnérables. Enfin, ce traité est tout simplement un chèque en blanc aux multinationales qui pourront poursuivre les États via un tribunal arbitral et seront même consultés dans l'élaboration de nos lois via un organe de coopération réglementaire. De tels privilèges sont une atteinte au principe même de la démocratie. Monsieur le Premier ministre, le CETA est donc une menace dramatique pour notre souveraineté nationale. Il pourrait même permettre aux entreprises américaines, dont 84% possèdent des filières au Canada, d'instrumentaliser cet accord. Alors, nous vous le demandons solennellement. Nous ne pouvons pas laisser le CETA devenir le cheval de Troie néolibéral qui détruira notre économie. Ratifier cet accord reviendrait à laisser les clés de notre pays aux multinationales américaines. Nous ne pouvons l'accepter. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre déléguée aux Affaires européennes, Madame Nathalie Loiseau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain. Le CETA constitue, dans le droit de l'Union européenne, un accord que l'on dit « mixte », c'est-à-dire qui touche à la fois à des domaines qui relèvent de la seule compétence de l'Union, comme les droits de douane, et à des compétences exercées par les États membres, par exemple en matière de protection des investissements ou de fiscalité. L'ensemble de l'accord ne rentrera en vigueur qu'après sa ratification par tous les États membres. En revanche, le Conseil a décidé, comme c'est la pratique, que la partie communautaire de l'accord entrera en vigueur de façon provisoire à une date à déterminer après la ratification par le Canada, qui a eu lieu le 17 mai dernier. Le Premier ministre a installé le 6 juillet dernier une commission d'évaluation de l'impact de cet accord sur l'environnement, le climat et la santé. Elle rendra un avis scientifique et formulera d'ici début septembre, si elle estime nécessaire, des recommandations pour corriger les effets négatifs qu'elle aurait identifiés. C'est un engagement du Président de la République et une attente forte de nos compatriotes. Je veux assurer ici la représentation nationale que l'application provisoire de l'accord n'aura lieu qu'après que la Commission scientifique aura rendu son avis de façon à ce que nous puissions tirer toutes les leçons de ces recommandations. Enfin, j'ajoute que les travaux de la Commission scientifique viseront également à proposer des éléments de méthode pour organiser une réflexion transversale sur la politique commerciale européenne et notamment la prise en compte dans les accords commerciaux à venir des enjeux de préservation de la planète et de protection de la santé. Madame la ministre, la Présidente,